... Chères sœurs et frères, chers amis, au vu des circonstances, étant donné la gravité de la situation, est-ce que nous en sommes réduits à manger, dormir, accomplir notre travail, si on peut encore l'exercer, ou à se contenter de végéter ? Parce que notre minimum vital est assuré, doit-on se taire et s'estimer heureux ? Le problème, c'est que nous avons pris goût à la liberté et que la vie est bien plus que la satisfaction de nos besoins matériels. Je voudrais vous donner un exemple. Quand je rends visite à ma mère dans sa maison de retraite, elle a Alzheimer, et que je la vois comme tant d'autres, qui attend jour après jour, qui attend quoi ? Je me dis heureusement qu'il y a toutes ces petites attentions, ces suppléments d'âme, sans quoi la vie elle-même serait morte. Quelques mots pour elle, de la dame qui nettoie sa chambre, un sourire, l'infinie patience de ceux qui la changent ou lui donnent à manger. Nos visites à nous, ces enfants, ces petits-enfants, une animation, quelqu'un qui vient chanter pour les résidents et elle vibre. Oui, il est absolument essentiel, nécessaire, d'apporter un peu d'humanité dans la détresse, de rompre la solitude en partageant de la tendresse, de dire quelques mots d'eau, quelques mots d'amour. Nous avons un cœur, une âme, des émotions, des sentiments. Nous manifestons des égards envers les autres, quels qu'ils soient. Et cela nous élève et fait que nous sommes pleinement humains. Jésus lui-même l'a souligné, au début de son ministère. Il a dit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, il faut aussi la parole de Dieu. Il ne suffit pas qu'on boive, qu'on mange, qu'on se repose et respire pour être vivant. On a aussi besoin d'autres dimensions. On a besoin de prières, d'amitié, d'échanges, de rencontres, de sports, de théâtres, de débats, de cinémas, de musées, de concerts, de cafés, de bibliothèques, d'églises. On a besoin de voir le visage de l'autre, car chaque visage est à l'image de Dieu. On a besoin de pouvoir se prendre dans les bras et de se manifester autre chose que de la méfiance, de la distance ou de la peur. C'est vrai. Ce qui donne couleur et bon goût à nos vies, c'est bien tout ça. On le dit, un verre n'a deux saveurs que quand il est partagé, une brisolée est meilleure quand on n'est pas seul à éplucher les châtaignes. Et l'Évangile n'a qu'un but, avec nos différents sphères qu'on se rapproche et qu'on devienne véritablement prochains les uns des autres. À nouveau, depuis quelques jours et pour presque six semaines, nous n'avons plus la possibilité de visiter les membres de nos familles à l'hôpital ou dans les EMS. Quant à nos paroisses, elles sont frappées par l'interdit de se réunir à plus de dix personnes. Donc, impossible de se rassembler pour les cultes et les messes. Pas question non plus de réunir les familles qui ont traversé un deuil cette année. J'en fais partie. On a l'habitude de le faire fin novembre, pardon, début novembre. On apporte un message de consolation et d'espérance. On allume une bougie pour chaque personne qui est décédée. Oui, ce que nous vivons en Église, ce que nous proposons, ce ne sont pas des petites choses, comme ça, des traditions désuètes ou une sorte de vernis religieux. Ce que nous partageons dans nos paroisses touche notre humanité au plus profond. Cette part spirituelle en nous peut être secrète et cachée, mais bien vivante et dont il faut aussi prendre soin. Alors, aujourd'hui, je pense à vous, je prie pour vous, puisque nous devons respecter les consignes de nos autorités. Je pense à toi qui devais te marier et qui doit reporter la cérémonie. Je pense à toi qui demandait le baptême de ton enfant et qui devra aussi attendre. Je pense à toi qui souffre le manque après un deuil et qui ne peut être entouré, à toi qui devais fêter ton anniversaire. Je pense à toi qui te réjouissait de venir au culte. Je pense et je prie pour toi qui doit à nouveau cesser ton travail, qui t'inquiète pour ton avenir, qui doit remettre une opération, qui te décourage et te trouve à nouveau isolé. Oui, paix et espérance pour toi. Lumière et secours de la part de Dieu. Encouragement et confiance malgré tout. Force d'âme, élan pour aujourd'hui et souffle pour demain. Présence du Christ dans ta vie et dans ton cœur. Il te bénit et il te garde. Il est venu pour toi. Ensemble, nous en sommes certains. Ensemble, nous surmonterons ces difficultés. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada